Et bonjour, petite foudreur de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD sur Citizen Slipper. On vient de prendre un peu un début de partie où on découvre notre nouvelle vie, on essaye de survivre, on commence à se poser un peu des questions sur notre futur, et puis on va aller voir un peu plus loin les choses. Normalement, j'ai pu avancer ma quête ici, voilà, avec Sabine, médecin des taudis. Bah go, en vrai, go. Les implants de Toshiro sont la première chose que vous apercevez en arrivant. Ils brillent dans l'obscurité du couloir comme les yeux d'un chat. Il vous fait signe d'entrer dans la clinique en vous voyant. L'entrée est toujours aussi sombre et vous passez rapidement dans la salle d'examen. Je l'ai, annonce Sabine en vous voyant. Yel se tient devant une caisse ouverte contenant une série d'ampoules bien alignées, séparées par des plaques de mousse. Yel en prend une pour l'examiner à la lumière. Je me demande comment les Yatagan commencent-ils, sans finir sa phrase. Nous devons rester prudents avec ça. Ces ampoules semblent authentiques, mais j'ignore si elles sont bien ce qu'elles semblent être. Je vais servir de cobaye ? On dirait bien oui. Malheureusement, je crains que nous n'ayons pas d'autre choix. Yel vous fait signe de vous asseoir sur la table d'auscultation. Le stabilisant a un effet comparable à celui d'un immunodésuppresseur dans le cas d'une greffe. Il empêche votre corps de rejeter les éléments qu'il ne reconnaît pas comme siens. Dans le cas de votre châssis, il s'agit de chacun de vos organes biosynthétiques, qui finissent avec le temps par être reconnus comme des corps étrangers devant être éliminés. Sabine vous montre une ampoule censée contenir du stabilisant. Mais contrairement à un immunodépresseur classique, ce remède miracle n'impacte pas la totalité de vos défenses immunitaires. Il recode vos organes pour leur faire produire des chaînes protéiques, agissant comme des laissés-passés envers votre système immunitaire. Il actualise régulièrement ses mots de passe biologiques pour empêcher votre châssis de rejeter ses propres organes. Euh, ce qu'il veut dire ? Ça veut dire que ce stabilisant devrait être capable d'encoder n'importe quelle matière organique ou biosynthétique pour la rendre compatible avec votre système immunitaire. Yel détourne les yeux. Du moins, s'il est authentique. Et le seul moyen de vérifier, c'est de vous injecter. Donc l'utiel, en préparant la seringue. Je vais commencer avec une petite dose pour limiter les risques. Attends, mais c'est incroyable du coup. Oui, si ça marche bien, oui. Si ça marche bien. Euh... En vrai, je vais dire très bien. Go, hein. Pas le choix, hein. C'est bien qu'elles aient gardé le neutre en VF. Ah, mais ça fait ultra plaisir. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit « Ah oui, du langage inclusif sur un personnage, un personnage qui est non binaire et c'est bon, quoi. Ah oui, oui, oui. Oui. Genre, j'ai envie d'intégrer Patrice dans mon système. Il a dit qu'il était d'accord. Bon, bah, let's go, hein. Peut-être, je sais pas. Mais en vrai, oui, ça veut dire que tu peux faire des modifications corporelles très très fortes. Après, le problème, c'est que ces ressources-là sont extrêmement rares parce qu'elles appartiennent à des méga-corporations dégueulasses qui n'ont pas envie de lâcher du tout ces trucs, qui ne les commercialisent pas du tout et qui, du coup, l'utilisent pour mettre des gens en esclavage et qui, du coup, dépendent de la méga-corporation. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fui la méga-corporation parce que j'étais dans une espèce d'esclavage de ce que j'ai compris et que, du coup, j'étais en mode « Oui, alors en fait, non. » Et j'ai préféré fuir sauf que, du coup, je suis en train de crever parce que, justement, le matos, il n'est pas disponible. Et que là, il a fallu avoir ce médecin qui a demandé à ses contacts dans la pègre d'aller récupérer des trucs de manière... Voilà. C'est tombé du camion, quoi. Donc, bon, c'est bien et c'est pas bien, quoi. Bon, ben, allons-y, très bien. Sabine brise le col de l'ampoule, transfère une partie de son contenu dans la seringue. Vous observez attentivement alors qu'elle tapote le tube comme si le liquide limpide pouvait émettre un signe de danger. Vous sentez à peine l'aiguille et votre corps ne réagit quasiment pas à l'injection initiale. Une sensation commence bientôt à apparaître au niveau du site de la piqûre comme des ondes tremblotantes se propagent dans votre bras à une vitesse folle. Un voile blanc envahit votre vision et quand il se lève enfin, Sabine est comme englobée par des aiglas de lumière scintillante qui s'estompent peu à peu alors que vous vous allongez. Vous sombrez dans les ténèbres. Vous entendez des voix étouffées comme si vous étiez sous l'eau. Vous sentez le picotement de vagues de froid. Lorsque vous vous resseyez, Sabine est assise sur une chaise près du houblot et elle vous torne le dos illuminée par sa tablette. Bien dormi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le stabilisant est authentique, dit Thiel en s'assignant à côté de la table de sculptation. J'ignore comment ils ont pu se procurer cette mallette mais ils ont réussi. Sabine semble préoccupée, la tête ailleurs. Vous avez encore besoin de repos mais vous ne pouvez pas rester ici, exclut Thiel en vous montrant la porte. J'ai d'autres passions. Désolé. J'ai peur de ne pas pouvoir vous offrir les prochaines doses. Vous devrez payer, précise Thiel en faisant un signe de tête vers la mallette. Et elle se retourne alors vers sa tablette en silence. En y regardant de plus près, la pièce vous semble différente comme si ses divers éléments avaient été réorganisés. Vous vous demandez combien de temps vous avez dormi. Sabine ? Rien n'est jamais gratuit, dormeur. Retenez bien ça. Vous parvenez à vous lever et à retourner dans le couloir. La file d'attente est toujours aussi impressionnante. Toshiro attend impassamment la porte et vous lance un regard noir quand vous sortez. Vous baissez les yeux et pressez le pas, vaguement conscient de la rotation de la station sous vos pieds. Ok. Oh, je suis reparti full. Et du coup, si je viens voir ici, 100. Ok. On va aller s'occuper du halo. On va aller s'occuper du halo. Ouais. On va aller s'occuper du halo. J'ai bien envie d'aller explorer un peu les choses. C'est du sûr. Ah. C'est 25% de chance de négatif. C'est pas ouf. Ça, ça se passe comment ? C'est pas ouf non plus. C'est pas ouf, mais je vais quand même tenter ici. J'ai envie d'avoir des infos. Résultat neutre. L'inspection de l'épave prend du temps fou. Mais vous commencez à y voir plus clair dans les traces d'impact et autres avaries. Ça, ça se passe comment ? Ouais, ça se tente aussi. Allez. Au pire, c'est sûr. Donc, je prendrai pas de dégâts. Donc, résultat négatif. Recyclage plus. Ah merde. Impossible de mener à bien votre enquête alors que le vaisseau est en train d'être désossé. Dracoz vous aurez un regard désapprobateur. Dommage. On va aller mettre un 1 quelque part. Genre là, ici, il fallait un 1. Hop. Contourner. Extraire les données. Une clé de décodage. Très bien. Alors que vous vous éloignez du nœud, quelque chose s'accroche à vous. Un fil qui se roule autour de vous et vous immobilise. Un avant-goût. La voix vous fait frissonner. Sa source, semblant à la fois lointaine et toute proche, comme si elle prenait naissance juste derrière votre oreille. Vous apercevez une lueur distante qui s'éteint subitement. Et d'un seul coup, vous sentez une présence à vos côtés. Elle tourne autour de vous, tel un loup ou un requin. Alors attendez, là, je vais vous faire un petit effet voice mode quand même. Je vais vous mettre lequel. Je vais mettre ça. Ça recommence, ça. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Entité, inconnue, analyse. On ne doit pas bouger. Restez immobile, s'il vous plaît. Le fil s'épaissit jusqu'à former un cercle, un cylindre, un tunnel de lumière autour de vous. Il vous aveugle l'espace d'un instant. Après quoi, il disparaît. Au moment où il s'éteint, vous apercevez la silhouette d'une créature juste devant vous. Sa tête étrange change d'angle à plusieurs reprises comme pour mieux vous étudier. Êtes-vous au juste ? La créature vous tourne autour avec agilité bien qu'il n'ait pas de sol pour soutenir ses pas. Identifiez-vous entités, origines, numéros de série, fréquences, ordonne-t-elle en vous fixant avec impatience. Dormeur S.N. Arp Inconnu Connu Sa tête étrange pivote de plus belle Signale douteux Corruption partielle Tentative d'interfaçage Des fils s'élèvent de sa tête en spirale épais sinueux Ils ondulent et se déroulent vers vos menaçants Arrêtez La créature arrête ses filets et agite la tête Votre identité est inconnue Nous ne cherchons qu'à supprimer les entités illégales Pouvez-vous confirmer votre droit légal à la conscience ? Je suis une personne Erreur Vous êtes une identité Tout d'un coup la tête du chasseur se retrouve directement devant vous bloquant votre champ de vision Je sens son odeur infecte sur vous Celle de celui qui se cache dans le doc scellé Vous accueille-t-il en tremblant de colère Je trouverai un accès Il ne m'échappera pas éternellement Le doc scellé Une entité se cache dans la rotonde Vous êtes sa marionnette répond-il en déployant un filtre en chant Nul ne me détournera de ma mission Il a clairement décidé de vous éliminer Vous frappez de toutes vos forces pas physiquement mais en vous concentrant pour générer un pic d'interférence qui jaillit comme la pointe d'une lance Le chasseur trébuche vacille et se dissocie Vous vous réveillez Vous ouvrez les yeux La lumière de la station vous éblouille Vous tremblez encore de peur Ok C'est sympa Bonne ambiance Bonne ambiance Voilà Cool 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 Le chasseur J'adore son design C'est un peu flippant quand même comme entité C'est particulier C'est particulier J'ai pas appris à manger J'ai pas appris à manger Bonjour Nourriture Parfait Hop Non J'ai plus de Pouf Le dodo Fin de cycle Bon C'est bizarre quand même Tout ce qui se passe Je sais pas ce que c'est que cette entité mais on sent qu'il y a des trucs qui se passent Il y a des complots les uns les autres dans la station et moi je me retrouve un petit peu pris là-dedans en bas de Oui bonjour Qu'est-ce que C'est-à-dire Non Fang Ingénieur des systèmes Dormeur dit Fang pour attirer votre attention quand vous vous approchez du bâtiment des avrayages Il est adossé à une porte de hangar à côté de l'entrée principale Vous le rejoignez C'est plus simple d'entrer par ici Pour des raisons de sécurité glisse-t-il avec un regard entendu Enfin Tu vois ce que je veux dire Il appuie sur un bouton et la porte s'ouvre Ses lumières clignotantes révélant un hangar obscur Poursuivez Fang à l'intérieur Honnêtement Je passe pas beaucoup de temps là-haut C'est ici que je travaille Confie-t-il alors que la porte se referme en grinçant derrière vous Le hangar est rempli de pièces d'équipement toutes reliées à des générateurs des tablettes de diagnostics des appareils inconnus brillants d'une pâle de lueur bleue Un concert de bourdonnement génère une onde sonore parasite qui emplit tout l'espace Fang s'appuie contre une tour de serveur et balaye son domaine de la main Qu'est-ce que tu en penses ? C'est incroyable Je savais que ça te plairait se réjouit-il avec un grand sourire Il tapote un serveur proche qui bip en retour C'est mon trésor arraché à l'océan de machines qu'on appelle l'œil N'imagine pas tout ce qu'on peut trouver dans les entrailles de cette station Il s'approche d'un énorme bloc criblé d'aération Certains de ces systèmes datent de la première station AE1 Celle construite par Soleim On a dû inventer de nouveaux composants réparer des choses qu'on ne comprenait même pas et reconstituer des sous-systèmes entiers par rétro-ingénierie Quand il regarde l'œil les occupants de cette station croient avoir une réalité concrète immuable mais en vérité c'est un système en perpétuelle évolution qui grandit qui s'effondre sans cesse en de nouvelles configurations Il s'éloigne entre les piles de matériel et vous le suivez On maintient cet endroit en vie mais on le transforme aussi en quelque chose de nouveau loin de ses origines corporatives poursuit-il avant de s'interrompre Du moins c'est ce que j'essaye de faire Il se retourne vers vous pour faire face Les machines clignotent et bourdonnent tout autour de vous Je sais que tu peux les voir aussi dormeurs ou ces systèmes qui s'entremêlent J'ai raison Pas vrai ? Je les vois C'est plutôt logique non ? Tu te situes entre l'organique et le synthétique entre l'humain et la machine Tu illumines cette station comme une balise C'est exactement ce dont j'ai besoin Vous observez les lumières qui vous entourent et elles semblent trembler se réaligner pour suivre votre regard Fang le remarque aussi J'imagine que ce n'est pas vraiment une qualité enviable qu'on cherche à disparaître Il vous tapote l'épaule Je peux peut-être t'aider avec ça Cet endroit grouille de secrets de sous-systèmes invisibles de protocoles d'accès oubliés Avec ton aide je pourrais y accéder briser enfin les dernières bribes d'influence des corpos murmurent-ils d'une voix couverte par le bourdonnement ambiant Les avriages sont concernés tous ceux dont les racines remontent à cette triste époque Aide-moi à nous émanciper du passé et je verrai ce que je peux faire pour désactiver ton localisateur conclut-il avec un clin d'œil Vont-ils du dormeur ? D'accord Fang serre le poing et vous tape sur l'épaule Tu ne regretteras pas dormeur promet-il en vous regardant droit dans les yeux Fang vous tend une petite languette de métal en piteux état Cadeau ? dit-il en souriant C'est un nid d'anticode de Soleim que j'ai trouvé dans les profondeurs de la station Insère-le dans un vieux port réseau et tu pourras accéder à tous les secrets contenus dans ces nœuds Il vous raccompagne à l'entrée du hangar Commence par me rapporter tout ce que tu pourras te retrouver Utilise tes capacités uniques Ah 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 Trop chaud Tout cramé Tout cramé Tout Tout cramé Tout cramé Tout cramé Tout Tout cramé Bonjour Bonjour Bienvenue Merci beaucoup pour le raid J'espère que vous allez bien J'attends juste la fin Voilà Bonjour Ah oui En plus ça met le sub direct Ah oui On est comme ça Ah oui Non mais d'accord Ok 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 D'accord Merci Merci beaucoup J'espère que ça va bien Ça m'a fait pousser la forêt Depuis 6 mois UPA UPA Exactement UPA A 200% Comment ça s'est passé le live ? Est-ce que ça s'est bien passé ? J'espère que oui En tout cas j'espère autant que possible Ah je vois que quelqu'un s'est fait ban Dès le moment où vous avez fait raid Incroyable Bulle qui n'a pas le temps Voilà Bulle qui vient nettoyer nos chats des gens de qualité discutable J'aime beaucoup Merci beaucoup Du coup merci énormément pour le réabonnement Depuis 6 mois déjà Un truc de fou Merci beaucoup Beaucoup Bonjour à Nils Bonjour évidemment à Glitch Bonjour à Dayon Bonjour à Bulle Et je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde Moi je suis la fatigance Et toi ? Nous ça va plutôt bien On peut pas shootout parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps Donc voilà je peux pas re-shootout Mais vous le savez vous devez absolument mettre un follow là-bas Si vous ne l'avez pas déjà fait Parce que je vous regarde avec des yeux qui vous jugent si vous ne le faites pas Voilà Les yeux comme ça On peut avoir la chanson du ban On peut avoir la chanson du ban Allez Allez On va avoir la chanson du ban Parce que vous êtes gentil Voilà Vous avez eu la musique du ban Je viens de me rendre compte d'un truc par contre hors sujet Mais je vous avais pas mis le son du jeu depuis le début non J'ai complètement zappé de vous mettre le son du jeu Donc depuis tout à l'heure vous avez absolument aucun son du jeu Non Je viens de le titter maintenant en fait Lex ban aussi mais non Mais non C'est beau C'est beau C'est beau Ecoutez c'est magnifique j'ai envie de dire Je sais pas qui a été ban mais c'est magnifique Parfait Double musique de ban Non mais moi je trouve ça parfait Je trouve ça parfait Ecoutez c'est excellent C'est excellent J'ai eu double musique de ban Parfait Non mais moi je pense que c'est important Qu'est-ce que je vous racontais sinon Du coup Bienvenue à vous tous Installez-vous Nous on est en train de découvrir Citizen Sleeper Qui est un jeu qui est vachement cool C'est un jeu qui est extrêmement narratif Le jeu est sorti en version française hier Parce que jusqu'à présent il n'était pas en version traduite Mais depuis hier il y a la traduction française qui est sortie Et donc je peux vous le présenter Grâce notamment à Pardon Mylène Colana Conola Je ne sais jamais dire son pseudo Attendez Bref Quelqu'un qui donne des clés au créateuriste de contenu Et qui est vachement cool Conala Voilà comme ça Je le dis bien Donc grâce à elle je peux vous présenter le jeu Parce qu'elle m'a donné une clé Qui me permet de vous le présenter On est donc sur un jeu qui est très 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 narratif Vraiment C'est beaucoup beaucoup du blabla De la lecture Mais c'est trop bien C'est super cool On est un Jean-Billy qui a vendu son corps Donc nous vivons dans un corps synthétique D'ailleurs on nous appelle les dormeurs A priori Et on essaie de survivre Après s'être échappé de la méga corporation A qui on avait vendu du coup littéralement notre corps On s'est échappé comme on le pouvait Parce qu'on était globalement mis en esclavage par cette méga corporation On s'est retrouvé sur une station très très loin Qui s'appelle l'œil d'Erline Et on est en train de faire nos premiers jours dessus On a quelqu'un qui nous a en fait réveillés Retrouvés et réveillés dans une casse Le problème c'est qu'on s'est rendu compte Que malheureusement la méga corporation A qui on a vendu notre corps Et qui donc nous a fourni un corps synthétique Qu'ils ont utilisé à notre désavantage On met une sécurité pour éviter Que les gens fassent leur vie libre On est en train de se détériorer au fur et à mesure Donc on a trouvé des moyens pour continuer à vivre A être fonctionnel malgré tout Donc on est dans un environnement très cyberpunk Très dystopique Pour l'instant on a rencontré plein de personnages De discuter avec plein de gens Les dessins sont incroyables Il y a du langage inclusif Il y a des personnages non binaires C'est très 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 cool Tout le principe c'est que c'est un espèce de jeu de rôle Donc on joue avec des dés Et on va mettre des dés pour faire des actions Et espérer les réussir Et avoir des retours sur ce qu'on fait C'est vraiment très bien C'est vraiment très 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 bien Franchement le jeu est vraiment ultra agréable Voilà Installez-vous Mettez-vous bien Encore une fois merci beaucoup pour le raid Là on est en train de discuter avec Fang Qui est apparemment un ingénieur des systèmes Qui nous dit Bon bah écoute Toi tu es un être synthétique Et à moitié biologique Donc en fait tu peux voir des trucs Que personne d'autre ne voit Donc aide-moi A faire les révolutions En gros Parce que la station où on est Apparemment c'est une station Qui avait été construite par les méga corporations Donc par les entreprises Sauf que depuis Ils sont en train d'essayer de s'en débarrasser Au fur et à mesure Et donc lui Il appartient à une structure Qui s'appelle les avrayages Qui apparemment essaye de retirer Toutes les influences des méga corporations Et donc il me dit En gros Toi vu que tu es un peu spécial Tu vois des trucs que les autres ne voient pas Essaye de trouver tous les endroits Où il y a l'influence des méga corporations Où ils ont des clés d'accès Où ils ont des moyens en fait De continuer à nous A nous surveiller A faire des trucs Et aide-moi à les retirer Aide-moi à faire en sorte Que cette station soit Complètement libre Et donc du coup Bah j'ai accepté Je lui ai dit Oui gros on fait ça Go 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 Et là il m'a fini un petit cadeau Vous êtes arrivé à ce moment là Donc encore une fois Merci beaucoup pour le raid Installez-vous Mettez-vous bien Et on est reparti Il vous raccompagne à l'entrée du hangar Commence par me rapporter Tout ce que tu pourras retrouver Utilise tes capacités uniques Pour découvrir ce qui se cache là dehors Aide-moi à y voir plus qu'air Les gros bonnets Ajoute-t-il en regardant au plafond M'ont accordé un budget d'acquisition Alors je te payerai Pour toutes les données utiles Que tu trouveras Je sais que tu as besoin de cri Il frappe à nouveau La commande de la porte Sois prudent Reste discret dormeur A bientôt A moitié aveuglé Vous ressortez dans le couloir Le souvenir de ces lumières clignotantes Bien présentes dans votre esprit Ok Donc nouveau destin découvert L'extraction du passé sûrement Fang veut fouiner Dans les anciens réseaux de Solahim Dans l'espoir de dénicher Des secrets qui pourraient changer L'avenir de la station Désactivez votre localisateur Fang vous a offert De désactiver votre localisateur SNARP S'il parvient à faire la lumière Sur ce mystère Ok Ok Alors vu qu'il y a quelqu'un Qui est en train de me traquer Qui est en train d'arriver Je me dis que Désactiver le localisateur C'est une bonne idée En vrai Identique code Solahim Fang vous offre un bon prix Pour les données de Solahim A récupérer dans les vieux systèmes De l'oeil Quant à savoir ce qu'il en fait Mystère Donc toi en soi Tu veux ça Non ? Attendez Ah non c'est pas comme ça Non c'est pas le bon truc J'ai rien dit Si je viens voir ici D'accord Tu veux que j'aille fouiller Tous les trucs Très bien Ici on a une porte Et je peux insérer du coup Le nœud de données Que j'ai Débuter l'action Très bien Donc plus 1 Accès à la porte S7 Dans un bruit surprenant Qui ressemble plus à un coup de banc Qu'à autre chose La porte s'ouvre Vous permettant d'accéder au système Ok Et du coup ça m'ouvre des nœuds Tout autour Très bien Ah Bah écoutez On va faire ça Hop On contourne On extrait les données Très bien Très bien Très bien On fait ça Peut-être Je vais me débarrasser des 1 Qui sont pas très utiles en général Parce que je sais qu'il y a des nœuds de données Où ils me demandent des 1 Ou des 2 en vrai Peut-être le 2 aussi Hum Là je vais peut-être faire ça Pas plus tôt Hop là On contourne On extrait les données Hop J'ai récupéré Des données à vrai âge Ok C'était pas forcément ce que je pensais Mais soit J'ai pas d'autres de 1 Là Non Le 4 Je vais le garder ailleurs Je pense Je pense Là 1 Hop On contourne On extrait les données Ok J'ai des clés de codage Les clés de codage Pour l'instant Je sais absolument pas A quoi ça va me servir Mais j'en débloque Déjà un bon début Et j'ai pas d'autres trucs Chasseur Ah Par contre Plus je fais des trucs Et plus j'attire l'attention du chasseur C'est ça J'avais pas fait gaffe Ici j'ai un truc Attendez D'accord Petit pourcentage Alloué des crios Les grosses pièces vont au chantier Les précieuses marchés Ils vous laisseront bien acheter quelques caisses Mais pas plus Déchargement Le vaisseau cargo restera amarré Le temps de transférer tout son chargement Et débardage Pressé d'apporter sa marchandise au bureau De change d'horte L'équipage du vaisseau cargo Est prêt à payer Quiconque lui prêtera main forte Très bien Très bien Bon là en soi Ça m'intéresse pas du coup En tout cas pour le moment Va falloir que je mange À un moment donné Mais ça va attendre Euh Et là Pas grand chose Le hangar de Feng Du coup je peux lui donner des données Là oui Hop Je débute l'action 15 crios 1 fouille des systèmes Ok Le regard de Feng s'illumine Alors que les données sont transférées Puis Il vous tend vos crédits Il vous fait signe de vous en aller Parfait Très bien Ça me va Ça me va Ça me va Euh Je pense que je vais travailler ici Quand même un peu Je vais essayer d'avancer ici Oh recyclage Et ça c'est comment Ouais ça se tente aussi J'aimerais bien gagner un petit peu des trucs ici Mais euh Ouais Un peu plus d'infos Bon on est à la moitié par contre du désossage C'est le problème J'aurais peut-être pas réussi à avoir des infos à temps Euh Par contre j'ai gagné des points Non Ah non pas encore Non j'ai débloqué un nouveau destin Mais je ne l'ai pas encore fini Oupsi Fin de cycle Fin de cycle Là En vrai d'ailleurs je pense que j'ai pris une mauvaise décision Sur un truc Jusqu'à présent Ici J'essaye de faire avancer Mais je pense que c'est pas pertinent Parce qu'en gros c'est si je pars du principe que Euh Que Dragos Il m'arnaque Et en vrai ça me semble pas pertinent Dragos est sous tension Votre présence à la casse semble de plus en plus stressante pour Dragos Quelque chose vous dit qu'il ne tardera plus à craquer C'est bizarre ça Euh C'est bizarre ça Bon on va faire ça d'abord On va extraire les données ici Yes Et Hop Ici aussi Je peux faire celui là On va le faire Comme ça je débloque le Le dernier nœud En vrai on va essayer de finir un peu ce nœud là Parfait Et donc du coup Hop Par contre j'ai quasiment réveillé le Le jambili Ça c'est un peu nul Je vais venir ici Et je vais lui filer les données Par contre j'ai oublié de manger hier Zut Bon c'est pas grave On va faire ça maintenant Hop Tac c'est bon Ça c'est complet Fouille des systèmes Je quitte Et je peux revenir papoter Quand vous entrez dans le hangar Vous n'y voyez aucun signe de Fang Serveurs et machines clignotent par intermittence Leurs diodes semblables à des yeux aveugles de fantômes numériques Salopards S'emporte Fang Avant d'abattre le poing Contre le métal de la tour de serveurs Qui le dissimule Les sales fourbes De qui vous parlez ? La tête toujours souriante de Fang Surgit de derrière la tour Dormeur Exactement l'émulation que j'étais impatient de revoir Viens par ici Vous frayez un chemin au milieu des tours Vombissantes En prenant soin de ne pas trébucher sur les câbles Dont le sol est couvert Des bisous à toi Nils Passe aussi bonne fin de journée que possible Passe une bonne soirée Au plaisir de te recroiser Fang est installé devant une série d'écrans Rattachés à une tour Dites-moi Est-ce que tu vois Dormeur Vaudre demande-t-il en désignant le terminal Affichant de longues listes d'informations Vous vous rapprochez Et tentez d'établir des liens Entre les différentes données Les tableaux ne semblent contenir Que des informations personnelles Nom Genre Date Numéro d'identification Tout laisse penser qu'il s'agit De simples archives institutionnelles Bah des gens Je lurque un peu trop d'écran A tout à l'heure Des bisous à toi Glitch Repose-toi bien Merci énormément encore une fois Du raid Et je t'aime fort Je t'aime fort 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 Du temps de repos Du temps en activité Du temps de procrastination Du temps avec ou sans Concentration Donc je vois des gens Des gens oui Mais lesquels ? De Soleim ? Bingo Confirme-t-il en touchant le terminal J'ai extrait ces listes Des données que tu m'as apportées Ce sont tous les employés Des anciens propriétaires de l'œil Et... Ils se penchent A côté de vous Et fait défiler la liste Celui-là Lui-là C'est un vrai salopard Dit-il en posant Le dos sur un nom à l'écran Ardine Hurst Qui est-ce ? C'est toute la question Vous répond Fang Avec un regard en coin Il tire un tabouret à côté de lui Et vous fait un signe De vous y asseoir Il y a justement un Ardine Hurst Chez les avrillages S'exclame-t-il En attendant Votre réaction Chez les avrillages Ouais Il est sur la station En ce moment même Fang Se renverse dans sa chaise Imagine Ardine Travailler sur cette station Il y a des décennies Comme responsable senior Des opérations stratégiques Dites-t-il Après vérification Sur son écran Il vous regarde En haussant les sourcils Il était chargé De rapporter de l'argent A Solheim Il définissait Les initiatives De développement prioritaire En s'assurant Que les extracteurs recrutés Intégraient Un système internalisant Tous les risques Pour ne garder Que les profits Ce bon vieil Ardine A piégé des milliers De prospecteurs De Palladium Dans une infrastructure Conçue Pour rediriger Directement leur part Du gâteau Vers Solheim Comment vous le savez J'ai grandi ici Dormeur Cette histoire C'est la mienne Je suis un enfant De l'effondrement Fang Se tourne vers l'écran Les yeux fixés Sur les lignes de code Qui défilent Et ajoute Mes parents étaient Des prestataires De Solheim Il mangeait Dans la cantine De la corporation Il travaillait Dans ses vaisseaux Il dormait Dans ses lits Il respirait Son air Ses poings se serraient A chaque mot Sa voix se fait De un peu plus forte Et le fruit De leurs efforts De tous ces cycles D'extractions éreintantes Dans la ceinture Volés Par Solheim C'était une colonie Corporative Mes parents N'étaient que deux anonymes Parmi d'autres Deux sous-traitants Prêts à risquer leur vie Pour échapper à la pauvreté Deux ouvriers Éminément Jetables Ce fourbe Rache-t-il Emploitant à nouveau Le doigt sur Hardin C'est lui Qui a organisé tout ça Je sais pas comment Mais ses milliers De cycles plus tard Il continue à nous spolier Prenpant dans les murs De cette station Comme un serpent Il a survécu Il a survécu à la révolution Ça ne peut quand même Pas être lui Fang se calme légèrement Va savoir Il se tourne vers vous Et sourit Ça va être à nous De résoudre cet énigme Hardin Est maintenant Un gros bonnet Au sein du chantier A seulement quelques Enclablures d'ici Explique Fang En ouvrant Une carte Des niveaux inférieurs De l'œil Les avrayages Sont peut-être Néduzel révolutionnaire D'Erline Mais leur hiarchie N'a rien d'horizontal Hardin a réussi A s'élever au sommet Poursuit-il En zoomant Sur les chantiers Le problème C'est que je n'ai pas Accès à ces secteurs Rémasse-t-il Les gars du chantier Sont parano Ils n'aiment pas beaucoup Que ceux des systèmes Fouillent Dans leurs affaires Et puis Il va nous falloir Un peu plus Qu'un simple nom Il nous faut des preuves C'est là Ma petite invention Entre en scène J'appelle ça Un ver extracteur Annonce-t-il fièrement En faisant tourner Une minuscule disque Entre ses doigts Ce genre de ver On sont capables De pénétrer Dans n'importe quel Espace de stockage Pour étisser Des fils de données Filtrés Celui-ci Est spécialement programmé Pour traquer Hardin Hurst Fang Vous donne le petit disque Accéder physiquement Au complexe N'est pas vraiment une option Mais tu as un vrai talent Pour l'accès à distance Vous rassure-t-il En posant une main Sur votre épaule Si tu parviens A extraire un anticode Des avriages En piratant Un de leurs agents Tu pourras accéder Au réseau du complexe Et insérer le ver Via n'importe quel Cours d'accès Sans jamais avoir A t'approcher du chantier Alors t'es partant Est-ce que j'ai à y gagner La destruction D'un serpent corrompu Ne te suffit pas Ouvre moi ces informations Et je m'occuperai De ton localisateur T'avais dit que tu le faisais Plus tôt Tu m'arnaques un petit peu Quand même Fang Tu m'utilises un petit peu Beaucoup J'aime pas beaucoup ça J'aime pas beaucoup ça L'arnaque là Hein Bon Le verbe Enverra directement Toutes les données Qu'il trouvera Il se trame quelque chose De louche Ici Et je dois en avoir Le cœur net Conclu-t-il En se grattant Le menton Vous laissez Fang A ses recherches Au milieu des câbles Des machines De la vieille station En sortant Vous essayez D'imaginer l'œil Tel qu'il était Du temps de sa spandeur Redoutablement efficace Sous la supervision De gens Comme Ardine Une immense machine Construite par Solheim Attirant des milliers De colons Des systèmes fédérés Tous en quête D'un nouveau départ L'espoir d'une vie meilleure Échafaudée Détournée Pour enrichir Une caste de puissants Un concept Qui vous est Intimement familier Vous pensez À Ardine Toujours vivant Toujours actif Ici Et vous vous demandez S'il est réellement possible De s'affranchir du passé Ok Euh Alors je suis à Un bip D'être détecté Donc je suis pas chaud chaud Euh Mais En même temps J'ai ce qu'il faut Ici non Non j'avais pas récupéré un truc Donner des avriages Ah merde C'est pas un anticode Que j'ai Liste Euh Là j'ai pas ce qu'il faut Tout 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 Là Agent des avriages Je n'ai pas ce qu'il faut Là Je n'ai pas ce qu'il faut Ah ah Et là Un agent machin truc Euh En vrai ça Je pourrais le faire Hop On va contourner Extrar les données Donner des yatagan Par contre Je vais être repéré Par le chasseur Une lueur de l'ombre Attire votre attention L'orbe de la tête du chasseur Vient d'apparaître au loin Il vous cherche On va fuir Vous vous détournez Plongez dans le cloud Fonçant à toute vitesse Au milieu des fils de données Un nouvel éclat de lumière Attire vos yeux Plus près cette fois C'est encore cette orbe En rotation Entourée de tentacules Il clignote Fait un bond Puis deux Et apparaît soudain Juste devant vous Le chasseur vous a retrouvé Entité Coopérée Vous ordonne-t-il Avec son autorité habituelle Ses fils formant déjà Une cage autour de vous Résistez Vous repoussez les fils Qui convergent vers vous Cédant peu à peu à la panique Ses cruels tentacules Vous enserrent Vous sentez qu'ils cherchent A vous séparer de votre corps Votre point d'ancrage Dans le monde physique Vous parvenez à vous libérer Des fils Entité Soumettez-vous A notre analyse Hurle le chasseur Derrière vous Mais vous êtes déjà loin Spiralant vers la sécurité De votre corps Vous vous réveillez Vous vous sentez Terrible en mal Mais vous êtes Hors de danger Or Il m'a niqué deux trucs Salaud C'est pas très gentil Euh par contre Je vais manger Salut Débuter l'action Parfait Et ça débloque Fin gourmet Partir Et revenir Dormeur En fils Vous interpelle D'une voix Tonante Qui résonne à travers Tout le corridor Raconte-moi une histoire Dit-il en jetant Une poignée de champignons Coupés dans son wok Les flammes Bondissant A la rencontre de l'huile Tu passes ici Cycle après cycle Mais on ne se parle jamais Alors Raconte-moi quelque chose Quel genre d'histoire Peu importe Il s'interrompe Pour verser le contenu D'une bouteille en plastique Dans son wok Du moment qu'elle est authentique Précise-t-il En vous regardant Réligissez un moment A ce que vous pourriez lui raconter L'odeur des épices Vous pique les narines Vous observez en fils Cette oreille Toujours attentive En vous disant Qu'il a probablement Déjà tout entendu Vous devez lui raconter Quelque chose de singulier Lui parler de vos rêves Vous lui confiez Que tous les dormeurs Rêvent Certains de ces rêves Sont simples La manifestation De souvenirs épargnés Par le processus D'émulation Intriqués dans leur esprit Il n'était pas rare Pour vous D'entendre les autres dormeurs De votre dortoir Pleurer ou hurler En pleine nuit Mais Vos rêves étaient différents Faits d'images résiduelles Frustres Grisastres Des systèmes De structures De motifs divers Ils n'étaient ni des souvenirs Ni des cauchemars Mais des reflets déformés De la réalité Vous aviez appris A les garder pour vous A les laisser s'écouler Comme de l'eau A travers votre esprit Jusqu'à votre arrivée Sur cette station Depuis que vous êtes là Vos rêves se manifestent Même en état d'éveil Ils apparaissent sous vos paupières Chaque fois que vous clignez des yeux Vous comprenez maintenant Qu'il ne s'agit pas de rêve Mais d'un processus conscient Qui glisse D'un autre monde Dans celui-ci Tel un nuage dans l'air Vous lui dites Que vous ignorez Si vos rêves ont une raison d'être Le phénomène n'est peut-être Qu'un effet secondaire Une propriété unique Du châssis que vous occupez Quoi qu'il en soit C'est un don Que vous avez bien l'intention D'exploiter Enfils Termine la préparation de son plat Et vous lance un regard oblique Dormeur Tu as un don Pour raconter les histoires Déclare-t-il en souriant Vous lisez dans ses yeux Qu'il essaye d'évaluer Où s'arrête la vérité Dans votre récit Enfils Vous tend le repas Qu'il vient de concocter Vous le prenez avec gratitude Et vous faites la conversation Pendant que vous mangez Merci d'hommer Vite-il En observant le marché Qui se vide J'ai fini ma journée Et je ne peux pas te retenir Plus longtemps Alors je vais te faire une proposition Il désigne d'un geste Les caisses d'ingrédients Empilées derrière son étal La plupart des gens S'en contentent Mais quelqu'un m'a raconté Une histoire qui m'a fait réfléchir Il y a quelques cycles de ça Savais-tu qu'on pouvait Trouver des champignons frais Dans la voie verte Au-delà de la faille Non Moi non plus Mais j'ai toute confiance En la personne qui me l'a dit Enfils commence à remballer Tu pourrais m'en rapporter Je ne peux pas franchir la faille Encore moins abandonner mon échoppe Avec un petit sourire Et il ajoute Ce qui devrait être un vrai jeu d'enfant Pour quelqu'un comme toi Je les cuisinerai pour toi Et si le coeur t'en dit Tu pourras me raconter Une autre histoire Marché conclu Excellent Vous seriez joué Enfils J'ai hâte de voir Ce que tu vas me ramener Enfils range son wok Et se redresse Je vais préparer une recette Pour l'occasion Bonne chance dans tes recherches Vous quittez Enfils Et retournez au marché principal Le goût généreux De sa cuisine Encore présent dans vos papilles Des histoires Contre un repas Un échange plus qu'équitable En ce qui vous concerne Ok cool Et on revient là dessus du coup Et il faut que je lui amène Des poêlées de giroles Très bien Très bien Très bien Très bien Ok Du coup c'est où Le truc qui m'a dit d'aller voir C'est là haut peut-être Chantier spatial ici Avec que je travaille peut-être En vrai Il faudrait aussi que je m'occupe ici Il y a la case de Dragos On va faire ça On va essayer quand même D'avancer ça J'aimerais bien Ouais résultat neutre C'est pas exceptionnel Mais pour l'instant J'ai un peu de compagnon de côté Donc je me permets D'essayer de faire avancer Quand même Parce que je suis curiosité Je suis quand même curiosité Ça fait avancer un peu Mais pas beaucoup Malheureusement Malheureusement Et puis on a plus rien à faire On va dodo Qu'est-ce que j'ai à faire ? Au niveau des points Attendez Je me permets juste d'aller regarder Au niveau des points J'en ai combien ? J'en ai qu'un encore On va faire un dodo Ah non J'ai raté C'est pas le bon bouton Si Fin de cycle Il va falloir quand même Que j'avance Pour réussir A enlever mon traceur Parce que je pense Que le truc qui arrive Là Il va pas me faire du bien Il va pas me faire du bien Malheureusement Hop Toi Contourner Déverrouiller Donner des avriages Identicode Est-ce que c'est pas ça Dont j'avais besoin ? Oui Allez go Parfait Ça a ouvert deux choses Parfait Un port ouvert Semble attendre Que vous y insérez Un verre extracteur Qu'est-ce que c'est D'y trouver un intérieur ? Et bingo On va faire ça Viteuf On va faire ça Viteuf Très bien A peine inséré Le verre extracteur Commence à creuser Fais vite Petit bonhomme Ouais Du coup là Je fais quoi J'attends Parce que là J'ai inséré Un verre du coup Parce que là Je pense que je dois juste attendre A mon avis Faudra que je revienne Je pense qu'il faudra que je revienne Je pense qu'il faudra que je revienne On va retourner ici Hello On va avancer là-dessus On a quand même de grandes chances que ça marche Donc on profite Parfait Et là Un potentiel échec Enfin l'augment de cortex Qu'est-ce que Je sais pas à quoi ça me sert Il y a des chances aussi que ça échoue Mais je vais y croire Non ça a échoué Résultat négatif Et là par contre Il y a quand même beaucoup de chances que ça échoue Donc on va pas le faire On ne va point le faire Est-ce que j'ai un truc qui est besoin juste d'un 1 Alors le plus grand des hasards Non j'ai pas l'impression Malheureusement non Ça me perturbe un peu ce truc là Je crois que je dois juste attendre Je pense que je dois juste attendre Je pense que je dois juste attendre Bon j'ai un 1 Mais je sais pas quoi en foutre Je ne sais pas quoi en foutre Parce que là notamment C'est pas exceptionnel On va pas se mentir Donc non Là on a quoi Le vert extracteur de Fang est en place Mais il faut Il va falloir quelques cycles D'accord Donc là j'ai juste besoin d'attendre Très bien Pour le vert Ok Is ok La case de Dragos C'est sûr Mais il y a des chances Que ça fasse avancer le caca Donc non j'ai pas envie Là ça c'est dangereux Donc en plus j'ai pas envie non plus Là on est en train d'attendre Que quelqu'un arrive Pour l'instant il n'y a personne Là il y a quelque chose Mais J'ai rien d'exceptionnellement bien Malheureusement Malheureusement Le marché Bah j'ai rien d'exceptionnel Loin de là Le médecin Le médecin J'ai rien non plus J'en ai pas besoin en plus pour l'instant Et ici Je suis bloqué Et la porte du glacier Tac ça quittait Si je mets des cryos Je vais pouvoir passer Hop on va aller voir de l'autre côté Nickel Le clapier Quartier résidentiel Délabré Qu'est-ce qu'on voit Ah ingénieur Alors le problème c'est que c'est toujours un 1 Donc ça ne sert à rien Ça c'est risqué Si je continue d'avancer Rillon libre Accéder au rillon Gravir le rillon Ok Pour l'instant je pense qu'on en a pas besoin La faille du fondateur Brèche dans l'anneau Droite passage Pour rejoindre la voie verte Il faut payer Cette pratique a été inventée par des stellaires Qui utilisent ça Qui utilisent pour ça un transbordeur D'accord Et donc il faudra que j'ai du pognon Et ça me permettra d'aller voir Donc dans la faille verte Là où a priori j'ai quelque chose Pour mon copain qui fait à bouffer Is ok Très bien Et si je viens sur cet aspect là Là j'ai déjà visité Si j'ai un 1 Et bah voilà Typiquement ici Hop Je peux contourner Récupérer des données Comme ça Tous les dés ont été utilisés Tous les dés ont été utilisés C'est très bien Et on va faire doudou Fin de cycle Par contre il va falloir que je fasse des thunes Quand même Il va falloir que je fasse des thunes Là ça on va faire ça Il y a quand même de grandes chances Que je réussisse Dans tous les cas Je mettrai au moins un Ah j'ai mis qu'un Allez j'ai envie d'y croire Si on peut le finir Ça serait bien Voilà Parfait A l'étroit Dans le bureau d'entrée De la casse Vous étalez tout ce que vous avez rassemblé Sur le halo hivernal Sur la table de fer Votre rapport fait A la va vite brille Sur les vieilles tablettes de Dragos Mélange d'annotations Griffonnées Et de lignes de texte Qui s'entrecroisent Des scans multicolores de drones Illuminent le petit terminal Offrant une cartographie thermique Taisant dégâts subis par le vaisseau Une impression froissée Dans son registre Repose à côté Dans un papier si fin Qu'il en est presque transparent On va observer l'écran Avarie du réacteur N'importe qui arrivera à cette conclusion En examinant ne serait-ce qu'une minute Les cartes thermiques De ce qui reste du halo hivernal Le vaisseau apparaît Découpé en plusieurs sections Des tâches colorées Indiquant approximativement Les dégâts Qui l'ont envoyé à la casse Une unique rose de sens épanouie Au niveau de la salle des propulsions Scénario le plus probable Une défaillance catastrophique du réacteur Conduisant à une brèche fatale dans la coque Un accident classique et bien connu Conséquence de l'usure Ou d'un mauvais usage Mais ce n'est pas le réacteur Qui vous intéresse Vous examinez une tâche plus petite Et plus pâle Facile à rater au premier coup d'œil De la taille d'une empreinte de pouce Elle apparaît au niveau des cerveaux commandes Du sas externe principal du vaisseau Elle semble traduire Une petite explosion contrôlée Conçue pour percer la coque Et permettre d'accéder au sas Depuis l'extérieur Cette découverte vous intrigue Observez la tablette Vos efforts pour reconstituer Le halo évernal avant son accident Se résument à une série de croquilles Et de diagrammes qui se superposent Proposant différentes configurations possibles Pour le vaisseau éventré C'était loin d'être un modèle standard Fortement modifié Il intégrait des systèmes innovants Des jointures artisanales Des filtres reconditionnés Associant efficacement l'ancien au moderne Il faisait clairement la fierté de quelqu'un Qui avait consacré sa vie À l'entretenir avec soin et passion Il contenait également toute une série De compartiments secrets Dissimulés par une coque épaissie Et des angles arrondis Ils étaient faciles à rater Au premier coup d'œil Mais ils étaient bien là Une liste sommaire Révèle l'historique du halo hivernal Les zones sombres Entre chaque date Soulevant d'irrésistible interrogation Le premier enregistrement du vaisseau Dans l'iris centrale de cette station Remonte à environ 2000 cycles À partir de cette date Le vaisseau a été très occupé Restant rarement en place Plus de quelques cycles Et entreprenant régulièrement des périples Léouignant de l'œil Pendant parfois plusieurs centaines de cycles Le halo hivernal se reposait rarement Un vaisseau ancien Actif de nombreux cycles Soigneusement entretenu Une avarie fatale Précédée d'une intrusion discrète De l'extérieur Des compartiments secrets bien cachés Voilà l'histoire du halo hivernal Mais elle reste incomplète Car il y a une autre chose Ce n'est guère plus qu'une simple liste Quelques données retrouvées dans Les systèmes du vaisseau Pas dans les circuits principaux Complètement grillés bien sûr Mais dans un système annexe Isolés dans l'un des compartiments cachés Blindés Bien séparés du reste Cette liste L'unique chose que vous ayez pu récupérer Est un inventaire incomplet Il détaille les contenus Des compartiments cachés Vous reconnaissez certains éléments D'autres non Rome de cortex Chimère Code de chaîne de cryo Et le dernier Passager Dormeur Vous fixez la liste affichée Sur le terminal En essayant de ne pas repenser A votre propre arrivée Ici à moitié gelée Dans un conteneur Après un long voyage Dans le froid Ce dormeur S'était-il monté Plus malin Plus chanceux Comment avait-il réussi A convaincre ce vaisseau De contrebande De l'extraire de SN Harp Plus chanceux Pourriez Personne N'a été retrouvé Dans les compartiments Du halo hivernal Vous avez bien vérifié Il a eu donc Moins de chance que vous Finalement Vous tenez une ampoule De stabilisant à la lumière C'est tout ce que vous avez trouvé Dans son compartiment Un cadeau d'adieu D'SN Harp Il ne sera pas perdu Vous le remettez dans votre poche Oh j'ai bien fait de le faire Vous n'en demeurez pas moins perplexe Deux vaisseaux Transplantant des dormeurs Arrivés Sucidivement Dans la même casse C'est louche Vous passez D'une base de données A une autre Sur le terminal Perdus dans vos pensées Vous tombez à nouveau Sur cette épreuve d'intrusion Quelqu'un s'est introduit A bord du vaisseau Avec vitesse et précision Avant de laisser le réacteur Effacer les traces De son méfait On frissonnait En y pensant Soudain la porte du bureau S'ouvre Dragos se tient sur le seuil Les yeux rivés sur le matériel Et les documents Que vous avez rassemblés Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Voici fertile avant de s'emparer De la tablette Plus vite que vous Ne l'auriez cru capable Tu joues les détectives Il y a ça que je te paye ? Le drone sur son épaule Et met des bibles plaintifs Les implants de Dragos Lui transmettent directement sa colère Vous me cachez quelque chose C'est toi Que je cache bon sang Et c'est comme ça Que tu me remercies En fouillant dans mes affaires Il secoue la tête Je sais que t'as des questions Mais c'est pas la bonne méthode Marre-t-il en se détournant Je n'ai vraiment pas besoin de ça Ce vaisseau transportait un dormeur Dragos se fiche visiblement furieux Qu'est-ce que tu dis ? Il vous buscule Pour accéder au terminal Et à la liste Il secoue la tête Et alors ? Vous essayez tous de vous évader non ? Estime-toi heureux D'avoir survécu contrairement à lui Ajoute-t-il en croisant les bras Avec indignation Dragos semble se ressaisir Et se tourne à nouveau vers vous La lueur des cartes thermiques Se réfléchissant sur les yeux vitreux De sa visière Je t'ai offert un refuge Je t'ai donné un travail J'ai... Il s'interrompt Luttant pour trouver ses mots La plupart des gens t'auraient trahi Et vendu au plus haut franc Mais pas moi Non Je sais Il s'adoucit et reprend Écoute Tu m'as aidé toi aussi Il calme le drone J'ai été correct avec toi Et tu m'as rendu la pareille Dit-il en se redressant En se reclant la gorge Mais je peux pas tolérer ton obsession Pour ce vaisseau Je ne veux pas Que mes clients s'inquiètent J'ignore ce que tu cherches Mais ça ne doit pas continuer Ajoute-t-il en poussant A profond son pire Tu ne peux plus travailler ici Et le halo hivernal ? Il éteint l'écran du terminal Oublisse me dit vaisseau A bien assez à faire sans lui Dragos tend le bras Et éteint le terminal Alors que la lumière de l'écran s'estompe Un calme étrange vous envahit tous les deux L'incident est clos Tu t'en es sorti dormeur Tu dois tourner la page maintenant Et s'ils viennent me chercher ? Fuis Loin d'ici Sans crier Sans un bruit Cours de toutes tes forces Les optiques de Dragos brillent dans la pénombre Et vous regrettez un instant De ne pas pouvoir croiser son regard Peut-être qu'alors Il comprendrait Vous vous levez du bureau Alors qu'il ressemble à votre note Et il glisse dans une poche de sa combinaison Il vous tient la porte Sa visière toujours dénuée d'expression Tu peux continuer à utiliser le conteneur Je ne t'enlèverai pas ça Ne reviens plus ici Sa voix est ferme et résolue Mais vous sentez une pointe de déception Vous quittez le bureau Puis la casse Sans vous arrêter Ni vous retourner Vous touchez l'ampoule dans votre poche Rassuré de savoir qu'au moins Vous avez un peu de temps devant vous Et alors que vous marchez Vos pensées se tournent à nouveau Vers celui qui a anéanti le halo hivernal Vous vous demandez S'il viendra bientôt pour vous Ah c'est dommage C'est dommage J'ai perdu le copain Par contre j'ai un deuxième point Et donc je peux désormais utiliser Autoréparation Utiliser les pièces détachées Chez vous Pour réparer Un état Ça ça me semble bien Donc admettons Si je viens ici Ça me demande donc Atout auto-réparation Pour l'instant j'en ai pas J'ai pas ces ressources là Mais c'est intéressant à savoir Et je pourrais injecter le stabilisant aussi Très bien Ok Ok Soit Je pense qu'on va venir travailler au chantier Ici Ou même comme ça On a une bonne chance d'échouer C'est risqué C'est risqué Donc je pense que non Malheureusement on va pas faire ça Malheureusement on va pas faire ça Ça c'est quoi Rotonde Est-ce qu'il y a du taf Non Voler les plans Non Explorer la rotonde Non Clapier On a quoi Ouais mais le problème c'est qu'on va revenir sur les mêmes stats Va falloir que je mange aussi accessoirement Voyons libre Ouais Là on est pas très bien Là en vrai on est pas très bien On est pas très très bien Parce que j'ai plus trop de thunes Va falloir que je mange un coup par contre ceci dit Hop Ok très bien Là j'ai rien à faire pour gagner des thunes malheureusement Le seul endroit où j'aurais pu gagner des thunes c'est là Mais du coup bah j'y ai plus accès C'est con C'est con c'est con Et bien là construction spatiale Mais il y a quand même 25% de chance que j'ai un problème Et risqué en plus je pense que je peux perdre des trucs Non c'est que sur l'échec On a quand même 75% de chance de réussir Je vais faire la construction spatiale Puis en plus ça va faire avancer un peu là En espérant que ça se passe bien Oh yes ça passe Alors c'est juste un résultat neutre Mais écoutez c'est passé Par contre ça va pas donner de thunes Ça c'est triste Ça c'est triste J'aurais espéré Là on a quoi Ah bah tiens 1,2 Allez on va contourner Extraire les données Très bien Bon ça attire son attention Mais voilà C'est quoi que j'ai donné J'ai pas regardé ce que j'ai récupéré Clé de codage peut-être Peut-être clé de codage Là on a quoi Non là c'est avec ça Là Non c'est avec ça Non c'est avec un dé Je regarde un petit peu ce qui traîne S'il n'y a pas des choses que je peux débloquer éventuellement Non ça c'est avec un dé Ça c'est avec un dé Et non On a rien de plus Et ben on va se reposer On va se reposer On va se reposer Le pain de cycle Là Il faut que je travaille Donc on va venir travailler ici 100% de positif On apprécie ça beaucoup Voilà Ça donne Que 5 Krios Waouh C'est l'arnaque quand même Oh c'est l'arnaque Quand même Parce que là en fait J'ai pas trop de moyens De gagner de l'argent Oh lolo En fait je suis des graves dans la merde Là il y a quoi Action verrouillée Marchandage Ah Oups Euh C'est dommage Ça Ça c'est un peu dommage Là je suis un peu dans le caca Là je suis un peu dans le caca Parce qu'en fait J'ai pas de taf de disponible Et j'ai plus beaucoup d'argent Ça me met un peu dans le mal Ça me met un peu dans le mal Coucou Jean-Mi J'espère que tu vas bien Que tu te portes bien aujourd'hui Aussi bien que possible En cette belle journée Je vais quand même prendre De la bouffe ici Comme ça je remplis mon énergie Non le chat Vient pas m'embêter Le chat qui a envie de m'embêter Je vois plein de mots gentils dans le chat Et ça fait plaisir Mais oui Les gens du chat sont adorables Et ça fait plaise Euh Peut-être enquêter un peu ici Ouais mais l'intuition Là Ouais si on va faire ça On y croit Allez Espérons que ça se passe bien Yes Savoir local Nickel Un destin découvert Apprendre Non attends c'est quoi Fabriquer un cortex Il y aurait un fabricateur Au bureau d'échange De change d'orte Avec cet objet Et quelques fragments Vous pourrez fabriquer un cortex Bureau De change d'orte Pire du négoce Euh Vendre des composants Ok Ok Il existe un vieil Téléfabrication de cortex Au fond du marché Mais il est réservé aux marchands Dignes de confiance Mais à quoi ça sert de faire un cortex ? A quoi ça me sert de faire un cortex ? Moi je veux bien en soit sur le papier Mais je ne sais pas à quoi ça me sert Mais je ne sais pas à quoi ça me sert Bon je suis un peu coincé coincé Là je vous avoue que je ne sais plus trop quoi Je pense que je vais tester ça 25% de chance de négatif Mais bon On y croit Ça vous fait de l'énergie Le dégoût Allez on y croit On députation Avec un peu de chance Ça se passe bien Ouais résultat Youpi Main d'oeuvre qui avance Par contre J'ai pas du tout de thunes de côté Et ça c'est la merde Là c'est la grosse merde C'est la grosse merde En toute franchise Fin de cycle Fin de cycle Uchi Alors par contre on a 2-6 Ça c'est très bien Et je peux aller voir un petit peu ce qui se passe avec Fang Fang vous prend par surprise En se précipitant envers vous dès votre arrivée Viens avec moi dormeur Intime-t-il En posant une main sur son épaule Pour vous faire faire demi-tour Euh Le suivre Il s'engage dans le corridor Prend la direction du chantier Désolé de te presser Mais on ne doit pas laisser passer cette chance C'est donné que t'as si brillamment obtenu Continue-t-il avec un sourire Elle m'a pris cardine Conduisait une rare inspection De l'horizon sidéral En ce moment même C'est l'occasion rêvée de le coin C'est hors de ce complexe Qu'il ne quitte jamais Fang tourne brusquement Dans un passage latéral Mal éclairé L'horizon sidéral Sérieusement C'est l'énorme vaisseau Actuellement en construction au chantier La plus grosse commande Jamais décrochée par les avrayages Fang ralentit Il se glisse dans une galerie de service Vous entendez de l'eau goûter D'une canalisation quelque part dans le noir C'est bien lui Dormeur C'est le même Ardyn Hurst Notre verre a extrait Des décennies de données Mentionnant son nom Des archives ininterrompues Depuis les premiers jours De l'effondrement de Solheim Jusqu'à aujourd'hui Il a survécu à tout Il s'est infiltré Au sein des avrayages Quand l'organisation s'est séparée De l'union Il arpente la galerie En se frottant la tête d'une main Tu dois bien comprendre une chose Avec Solheim Dormeur Quoi que tu en saches L'effondrement n'a pas été instantané On n'est pas passé du jour au lendemain D'une station contrôlée Par une corporation surpuissante A la prise de pouvoir De l'union d'Erlin A l'époque Les dirigeants de Solheim Sentaient bien Que leur emprise Sur la station s'étiola De cyclon cycle Avec la chute du marché Du palladium Les coûts ont augmenté Les salaires ont dégringolé Il est devenu De plus en plus difficile Pour eux De satisfaire la main d'oeuvre Les ouvriers Comme mes parents Devaient travailler non-stop Juste pour survivre Ils ont exploité Leur employé Jusqu'à ce que les erreurs Et les accidents Deviennent monnaie courante Accueillant à bras ouverts Chaque nouvelle vague De sous-traitants Prêt à tout pour travailler Préférant accepter Des pots de vin Plutôt que de vérifier Leur permis de pilote Pendant tout ce temps La corpo a lentement fait faillite Constamment traîné Devant les tribunaux Des systèmes centraux Tandis que cette station Semi-autonome Continuait désespérément D'essayer de faire du profit Les émeutes ont commencé Après la collision du dock 2 Un jeune pilote Mal calculé sa trajectoire Et sa navette surchargée De palladium a pulvérisé Une section entière de l'anneau L'incident a fait Des centaines de morts Provoqué une panique générale Tout le monde était terrifié Tout le monde a accusé Solheim Les gens adorent raconter Des tas d'histoires sur Erlin Comment il a rallié les factions Galvanisé les foules Expulsées Solheim C'est peut-être vrai Mais ma mère Alors enceinte Elle s'est enfermée Dans sa navette Elle l'a soudée au dock Pendant que mon père Se joignait aux autres volontaires Tentant de colmater Les bords déchiquetés de la faille Il n'est jamais revenu Fang marque une pause Mais ils ont réussi Quand ils ont terminé La Corpo avait déjà quitté la station En nous abandonnant tous Un autre triste sort Sauf Condot-il en se tournant Enfin vers vous Les yeux brillants de colère Sauf les salopards Comme Ardind Cela Ils ont attendu tranquillement Que leur âge passe Pour intégrer le nouveau système Et continuer comme si de rien N'avait changé Aux côtés de ceux Qu'ils avaient exploités Sans vergogne Jusque là Fang recommence à marcher Voilà pourquoi je refuse De le laisser spavaner au chantier Cette fois Le passé va enfin le rattraper Ce qui est bien le jeu Il est très cool Il est vraiment très 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 cool Le jeu est vraiment super bien Franchement J'apprécie beaucoup J'apprécie beaucoup Hop Il est très prenant Il marche très bien Vraiment C'est très 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 cool Franchement le jeu est super agréable Ça donne envie d'aller plus loin Ça donne aussi envie de refaire des runs En vrai Je trouve La manière dont il est bien Dans il est pensé Dont il est bien pensé Je trouve Fait que Je vois déjà qu'il y a des moments Où j'aurais pu faire des arcs narratifs différents Et du coup Ça me fait dire Tiens j'ai envie de relancer une partie Pour faire en fait différent Justement Donc c'est très bon signe C'est le genre de truc Que moi j'apprécie beaucoup Il est très 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 narratif Donc il faut aimer Les jeux de type narratif Mais alors franchement Moi je rentre à 200% dedans Comment est-ce qu'il peut être encore en vie ? Tu ne sais clairement pas grand chose Sur ces hauts cadres Il bénéficie de certains avantages Fang rejoint le passage principal Plus large À toute tête d'un toit de verre À travers Vous pouvez voir des vaisseaux en construction Leur flanc éclairé par l'éclat Intermittent des torches à plasma L'entrée du chantier est droit devant C'est de la folie Fang se retourne pour vous regarder Reste là alors Je ne t'oblige à rien Vous tenez face à face Dans le corridor Décide-toi dormeur Tu viens ou pas ? Non je viens Parfait Alors donnez Allons donner une bonne leçon A ce salopard S'exclame-t-il avec un rachitus Avant de foncer jusqu'à l'entrée Du chantier Et d'en franchir les portes Une multitude de corridors Sillonne le complexe Les hangars de construction Toujours visibles à travers chaque hublot Les vaisseaux sont suspendus Tels d'imposantes carcasses de baleines Fang semble savoir exactement où il va Et vous ne tardez pas à vous retrouver Dans un immense hangar de maintenance Attaché à flanc de l'horizon sidéral Un vaste réseau de plateformes D'échavodage Est accroché à la coque du vaisseau Surchargé d'ouvriers de matériel Les sons résonnent librement Dans ce vaste espace Si bien que le bruit des torches Et des chalumeaux Semble venir de partout à la fois Vous et Fang Les repérer en même temps Un groupe Progressant lentement Sur une tour ombilicale Avec à sa tête deux hommes L'un gesticule vers le vaisseau L'autre est terriblement maigre Grisonnant Et bien habillé Ardine Vous prononcez son nom à l'unisson Et Fang prend aussitôt La direction de l'escalier Et de la tour Vous sur ses talons Alors que vous atteignez son niveau Le groupe se rapproche Le contre-maître décrivant Des travaux effectués Et Ardine hauchant régulièrement la tête Ardine Hurst Avrostov Fang Au-dessus du bruit Sans prévenir Vous faisant sursauter L'écho de sa voix revient vers vous La silhouette se retourne Oui ? Répond Ardine En levant un sourcil interrogateur Ils vous observent tous les deux Et vous voyez son regard S'attarder sur vous De toute évidence Il se demande Ce qu'un dormeur Vient faire ici Vous êtes un traître Ardine Un agent de soleil Qui tente de se cacher Parmi ses victimes L'accuso sitôt Fang L'une voix forte et assurée Vous représentez Tout ce dont l'œil Cherche à s'affranchir Tout ce qu'Erlin a combattu Tout ce que les avrais âges Rejette Venez par votre place Sur cette station Le groupe reste immobile Un moment Comme paralysé Pas le vacarme des Travaux Puis Ardine éclate de rire Eh bien Enchanté aussi Présente-t-il en regardant Ses camarades Dont certains sourient Alors que d'autres Semblent nerveux Tu travailles au système Je me trompe Appelez la sécurité Cet homme est un agent De soleil Insiste Fang En s'adressant au contre-maître Ce dernier le regarde Lui et Ardine Visiblement confus Ardine se penche vers lui Et lui murmure quelque chose A l'oreille Le contre-maître Asquies Coudorqui C'est la vérité Ardine tourne son attention Vers vous Et en vous entendant Qu'est-ce qu'un dormeur Pourrait bien savoir de nous Tu m'accuses d'être Un agent à la salle D'une corporation Mais N'est-ce pas exactement Ce que tu es Et regarde les autres Membres du groupé Vous percevez déjà Le doute dans leurs yeux Tu es un produit Descen Harp Qui n'a rien à faire Sur un chantier des avriages Qui sait quel signaux Tu envoies tes maîtres En ce moment même Un murmure d'approbation S'élève du groupe Fang Rendit une carte mémoire C'est vrai Je suis au système J'ai ici des données Qui vous lit directement A Soleil Se flamme-t-il Avant de se tourner A nouveau vers le contre-maître Alors je vous le demande Une nouvelle fois D'arrêter immédiatement Cet homme Le contre-maître Ne réagit pas Si c'est le cas Pourquoi ces données N'ont-elles pas été transmises Au conseil Pour évaluation Réplique Ardine D'une voix calme et mesurée Avant de secouer la tête Je n'ai rien à cacher Contrairement à toi Qui ne nous dit Même pas ton nom Introduit un agent Descen Harp Sur mon chantier Et tente de retourner Mes camarades contre moi Vous percevez à présent Des bruits de pas Sur sa passerelle Convergeant vers vous Et de toutes les directions A la fois Coupant votre retraite Transmets-nous Ces données Via les canaux officiels Et nous pourrons discuter En attendant Je dois demander De quitter les lieux Décrète-t-il En faisant signe Aux forces De ce qui ont été derrière vous Les gardes Ont tous la main sur leur arme Vous ne vous en tirerez pas Cette fois Jure Feng En crachant par terre Un des gardes Sort son arme Et la braque sur lui Feng se retourne Et le fout droit Du regard Je peux calmer Feng Ou tenter de prendre l'arme Je vais tenter de calmer Clairement Ce jeu d'en pense quoi Moi j'adore Incroyable comme je le trouve Pour l'instant Je suis à 200% dedans C'est vraiment très 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 cool C'est vraiment fun C'est vraiment très 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 fun Donc Hop Hop Non déjà Je vais juste répondre à quelqu'un Donc pour l'instant Vraiment je suis à 200% dedans Enfin vraiment C'est très très cool C'est très 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 cool On va tenter de calmer Feng Vous regardez Feng Il secoue la tête Il pose une main sur votre épaule On s'en va Dit-il simplement Avant de passer au milieu Des forces de sécurité Pour emprunter la passerelle Les gardes vous escortent Jusqu'à la sortie du chantier Une fois de retour dans le corridor Feng presse le pas Vous vous dépêchez de le suivre Quand il se glisse dans l'ombre d'une porte Il affiche un immense sourire C'est drôle de voir Combien certaines personnes sont prévisibles S'amuse-t-il en sortant une tablette de sa poche Tout un réseau de connexions Commence à se dessiner sur son écran S'étirant vers une série de points dispersés À travers l'anneau Je les tiens Vous pouvez m'expliquer ? Hardin est en train de faire Ce que n'importe quel traître Ferait en pareilles circonstances Il appelle ses amis Et on va espionner ses communications Le sourire de Feng A quelque chose de fantomatique Dans la lumière de son écran Les bonnes vieilles méthodes Sont les meilleures Il suffit de leur faire assez peur Pour qu'ils se mettent A faire n'importe quoi Il est bon Il est très très bon Il est très 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 bon Feng Il m'a fait un peu flipper Franchement je me suis dit Putain il va nous faire buter Vraiment je me suis dit Il est en train de nous faire buter Oh là là Et en fait C'était planifié Incroyable Bon il prend des risques Quand même Mais Feng Je t'aime bien Je t'aime bien Feng Il tapote la tablette Et vous voyez le réseau se dessiner Sur une case de la station C'est Lily Passant d'un point à l'autre Tu vois ses points ? Ce sont tous les petits copains d'Hardin Tous ceux Qu'il est en train d'envoyer Des messages En tout cas Et on va tous les trouver C'était ça le vrai plan ? Bien sûr Hardin ne bosse pas tout seul Et on doit tous les faire tomber Sinon ça ne sert à rien Feng jette un regard à la ronde Et glisse sa tablette dans sa poche On pourrait mieux de se séparer pour le moment en dormeur On a tout ce qu'il nous faut Pour se mettre à la chasse Avec une dernière table triple Feng vous laisse et se fond dans la marée humaine Grouillant autour du chantier Vous le regardez disparaître Hésitant entre colère et admiration Oui alors par contre T'es aussi censé m'aider Et avec la puce Non Donc du coup il est pas là Génial Par contre je suis dans la merde J'ai plus de pognon J'ai plus de pognon J'ai de la trac qui va se finir Donc ça c'est chiant Et pour le coup J'ai besoin de manger Et j'ai plus de thunes Chance de gagner des Krios Lors des actions d'interface Ça pourrait être bien Les actions de dés de bronzage Rendent de l'énergie chez vous Les actions de dés de bronzage Ouais C'est-il Je pense que je vais faire ça Je vais faire ça pour l'instant Ok Si je veux travailler au chantier Par contre je suis plutôt bien là Là je suis plutôt très très bien En tant que nouveau venu Vous ferez bien de Vous ferez bien voir en proposant spontanément Votre aide aux manoeuvres les plus proches En vrai autant utiliser le truc à 100% ici Parce que je ne l'ai jamais fait Je veux savoir ce que ça fait Une action qui donne de la bouffe contre des dés D'accord Vous savez où est-ce que je peux faire des thunes Est-ce que la manoeuvres attention Je fais des thunes ou pas Parce que là Construction spatiale Quand je suis à 100% Je sais que je gagne 5 crédits Ce qui est vraiment pas ouf Ce qui est vraiment pas ouf Est-ce que vous savez si là Je gagne des thunes un petit peu Ou pas du tout Parce que là J'ai vraiment besoin de gagner de l'argent Et je ne sais pas où est-ce que je peux en gagner Malheureusement Je ne sais pas où est-ce que je peux en gagner Là il n'y a rien Non là il n'y a rien Là il me demande de faire des achats Non Ah si là Faire du négoce Oh attendez Faire du négoce C'est bien ça A priori je gagne L'usine à nouilles Tu peux bouffer gratos L'usine à nouilles C'est quoi l'usine à nouilles C'est où l'usine à nouilles Je ne l'ai pas vu l'usine à nouilles Pour l'instant Je pense que je vais faire ça ici Du négoce On va tester De toute façon il faut bien tester les choses De ce que j'en comprends Je gagne Oh oui 19 griots Vous achetez des matériaux au poids Avant de les revendre Avec une belle plus value Vous identifiez peu à peu Les marchands de confiance Donc là 19 c'est bien Ça c'est bien Là il y a les étals d'amphys Où du coup je peux commander à manger Mais tu m'as dit qu'à ailleurs Où éventuellement je peux trouver une usine à nouilles Là le clapier Là le rayon libre Et là je peux pas aller Parce que j'ai pas les thunes C'est dans le clapier D'accord Donc il faut que je découvre des trucs ici Le claquement des capsules Résonne dans les galeries du clapier Alors que les résidents S'affrontent tour à tour Pour gagner des cryos D'accord Donc là je peux gagner des thunes Les blocs vétustes Entretenus par les locaux Ont toujours besoin d'être retapés Vous rendre utile Est un bon moyen de lier connaissance Donc admettons Si je mets ça ici Ça fait quoi ? Ah il y a quand même une possibilité d'échec Je pense que je vais faire jouer au table Là et je vais voir ce que ça fait Puisque je suis censé gagner des thunes Voir combien je gagne 3 cryos C'est de la merde Par contre c'est intéressant Parce que ça veut dire quand même Que voilà ça fait augmenter un petit peu Très bien Et ça m'a débloqué La fameuse Action répétable L'usine de nouilles Menidjin a dans son sous-sol Une tour de varek Pour fabriquer des nouilles Il paye mal Mais il nourrit ceux qui travaillent pour lui D'accord Et livraison express Quand on livre des nouilles Aux unités du clapier Il faut un courage certain Pour oser demander Pour boire Donc admettons Là j'ai des chances Quand même de négatif Mais c'est sûr Ça fait 75% de chance de réussite La seule question qui se pose C'est à quel point je gagne de la bouffe Et j'ai envie de savoir Donc je vais tester Parfait 3 d'énergie 8 cryos Parfait Nickel Nickel Ça me va Ça me va Très bien Très 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 bien J'ai plus rien Alors le problème C'est que J'attendais Billy Pour qu'il me Désactiver votre localisateur J'attendais ça Et apparemment Je vais me faire mettre Donc Parce qu'il faut L'aider encore plus Donc là Malheureusement Je vais me retrouver dans la situation Où La track Qui est ici Et va prendre fin Et Je sais pas si Je laisse qu'avec 2 dés Ou pas Parce que là J'ai un stabilisant Mais je pense que j'ai envie Un petit peu doser le stabilisant Je pense que je vais perdre Un dés encore Et que je l'utiliserai Quand Quand je serai au bout Je pense que je l'utiliserai Quand il me restera Que 2 dés Quand je perdrai mon deuxième dés C'est là où je l'utiliserai Je pense Le Le tranquillisant Enfin le stabilisant Je pense On va faire fin de cycle Donc là je perds un dés Malheureusement Triste So sad Ah non j'en ai encore un Oh j'ai encore un peu de marge alors Oh j'ai encore un peu de marge Par contre le truc c'est terminé Et voilà Chasseur de primes Cynique Plus un geste dormeur Entendez-vous dans votre dos N'avise pas de t'enfuir Ne pas bouger C'est bien Fais le nouvel arrivant En vous tapotant l'épaule Tu reconnais la voix de ton maître Et ta nouveau force à vous retourner Pour le regarder Toi on va pas s'entendre Il porte une veste bien ajustée Son large sourire sadique N'annonce rien de bon T'es du genre obéir aveuglément Quand on te dit de pas bouger Fait-il en parlant d'un rire cruel C'est un truc de dormeur c'est ça Je n'en avais encore jamais vu avant toi Vous l'entendez à peine Le pistolet braqué sur votre torse Monopolisse toute votre attention Sans jamais vous quitter des yeux Il s'empare d'une sorte d'anneau Glissé dans sa ceinture T'as réussi à atteindre l'oeil Ça force le respect Cette station est plutôt pas mal Pleine de monde De barres De marché Ça me change agréablement Des astéroïdes poussiéreux Des lunes perdues Où m'envoient mes contrats habituels Il sépare l'anneau En deux cercles parfaits Pas facile de trouver la civilisation Quand elle baigne Dans un océan de vide Qui est de vie Un simple chasseur de primes Répondit-il en s'approchant Pour passer ses étranges menottes A vos poignets Pas de gestes brux Tentez de fuir Vous saisissez votre chance A la seconde Où il vous quitte des yeux Pour observer les menottes D'une pirouette Vous le repoussez Et vous détalez dans le corridor Vous entendez un coup de feu Résonant si fort contre le métal Qu'il vous déchire les tympans Un impact fume sur le mur Non loin de votre tête Vous vous figez sur place Et Ethan a vite fait de vous rattraper Toujours le même refin Crois-moi J'ai l'habitude Samustil en vous Menottant Malgré vos tremblements Ethan vous encourage A marcher d'un coup de coude Au vaisseau Puis au bercail Fétil en sifflotant Tout en douceur Tu t'es mis dans le corridor Les mains dans le dos L'esprit en ébullition Qui vous a engagé ? Les géniteurs à SN Harp Et ils t'attendent Pour le dîner Ethan continue à vous faire avancer Dans le corridor Sans cacher son ennui C'est triste d'arriver jusqu'ici Tout ça pour retourner aussitôt Chez SN Harp Ces localisateurs Nous facilitent vraiment trop La tâche J'avais espéré que tu me donnerais Un peu plus de mal tu sais Une bonne fusillade Dans le marché brillant Un siège au clapier Il y a plusieurs établissements Que j'aurais été ravi De découvrir en remontant Ta piste Vous marchez encore un peu En silence Cherchant désespérément Un moyen de vous échapper Ce localisateur Des SN Harp Causera votre perte Ethan vous tire de votre réflexion J'ai une idée S'exclame-t-il Si on s'arrêtait Boire un verre Avant de retourner au vaisseau C'est moi qui offre Il rit De sa propre blague J'ai une meilleure idée J'espère qu'elle consiste pas A marquer une pause théâtrale Avant de me sauter dessus Parce que c'est du vu et revu Quoique je me demande Pourquoi se presser ? On a de la chance D'être dans un des coins Les plus malfamés De tous les systèmes fédérés Et on se précipite Ben ben vers la sortie On s'interrompe Et vous continuez D'avancer en silence Bon Voilà ce qu'on va faire Toi et moi On va passer un petit accord Et voici les termes Annonce-t-il En vous forçant à le regarder Tu tentes de fuir De disparaître Ou de quitter l'oeil Je te descends Même chose Si t'essaies de me tuer Mais Il sourit Tu me rejoins Tous les quelques cycles Dans l'établissement de mon choix Pour régler ma note Je t'épargne Promet-il avant de marquer une pause Et si t'as pas de quoi payer Bah pas besoin de te faire un dessin Répond-il En tapotant son arme Compris Parfait Je crois même qu'on pourrait dire Marché conclu Il s'étire avant d'ajouter Tu sais je pensais vraiment Que j'allais devoir te tuer Mais c'est tellement mieux comme ça Il vous libère des menottes D'un simple manipulation Sur sa ceinture Je vais voir si j'arrive A retrouver mon vieux tabouret Au compresseur Tu me retrouveras là-bas Il braque son arme sur vous L'oeil dans le viseur Laisse moi juste te rappeler Que ton corps est localisable A tout moment Alors pas la peine D'essayer de quitter l'oeil Je le saurai aussitôt Ethan vous tourne le dos Il glisse son arme Dans son holster Avant de s'éloigner Dans le couloir Un mélange de soulagement De terreur vous submerge Quellez-vous Pouvez un pouvoir faire Chiant sur 20 Chiant sur 20 Très clairement Très 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 clairement Compresseur ici Percevez Ethan au comptoir Toujours en train de commander Toujours plus d'alcool Sa note promet D'être salé Quel fouteur de merde Ah bah ça va être génial Ça encore Ça va être génial On va se faire bien Bien pressuré là Cool 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 Et bah très bien Très bien Faut vraiment qu'ici ça avance Pour que je puisse m'en débarrasser On a vu que c'était où que je faisais des thunes Je sais plus Attendez c'est quoi ça ici Non il n'y a rien qui avance Très bien Je faisais des thunes ici au négoce En faisant du négoce J'ai fait pas mal de thunes tout à l'heure On va tester encore On va tester encore 12 Ouais très bien Et là Chance d'échec On va éviter D'ailleurs c'est quoi ici ? Intuition Et niveau intuition Je suis comment ? Je suis nul Ok Une fois par cycle Vous pouvez rejouer tous vos dés Attends quoi ? Ça peut être fait de faire double action ? Ça peut être incroyable ça ? Ça peut être incroyable ça ? Euh Faudra peut-être que je vois Pour faire ça du coup Ah relancer les résultats D'accord Très bien Très bien Ok Bon bah pour l'instant Je vais rester là dessus Très bien Par contre j'ai vu la fin de VOD Donc petite fougère de Youtube On va s'arrêter là dessus Parce qu'on a fait un enregistrement D'une heure et demie quasiment Donc ça fait beaucoup Ça fait beaucoup On avance dans le jeu C'est vraiment très 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 cool J'ai très très hâte de voir la suite J'aime bien le jeu J'aime bien le jeu Très clairement C'est fun C'est très très fun C'est très 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 fun Petite fougère de Youtube Des bisous A très bientôt pour la suite Et puis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada